Et bien bonsoir à tous ici Terram et Nel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command aujourd'hui on se retrouve pour parler de la future mise à jour capture de territoire qui est une assez grosse mise à jour qui va implanter un nouveau système dans ce jeu et on va voir un peu ce que ça donne donc ça a l'air plutôt pas mal de ce que j'ai pu voir mais on va se mentir la dernière grosse mise à jour qui a beaucoup fait parler d'elle c'était les armadas c'était quelque chose qui a pris une année à se développer et quand elle est sortie et c'était bah c'est nul c'est nul pour une année d'attente c'est nul donc voilà j'avais déjà eu de grosses attentes par rapport aux armadas et puis c'était plutôt assez décevant les armadas donc on va voir un peu qu'est ce que cette mise à jour nous propose donc les liens sont dans la description merci à Roupoups pour m'avoir donné ces liens donc c'est les liens justement des patchs donc on va voir un peu et analyser ce que ça donne donc je vais en gros résumer parce que j'ai lu les patchs je les connais plutôt pas mal donc je vais résumer sinon ça prend trop de temps donc tu as plusieurs territoires que chaque alliance peut obtenir en marquant des points donc ces points tu les marques comment dans chaque zone donc dans chaque territoire tu as des nœuds et bah tu as le système et tu as des places aussi pour ta station donc pour marquer des points tu peux marquer un point par minute en mettant ton vaisseau dans le système il faut savoir que ces systèmes tu les atteins à partir d'une distorsion level 20 pas avant pas en dessous donc à partir d'une distorsion level 20 tu les atteins et tu peux marquer des points un point par minute en mettant un vaisseau dans le système si tu as trois vaisseau tu mets trois points par minute et tu peux aussi marquer plus de points en mettant des vaisseaux sur des nœuds donc des nœuds c'est des mines tout simplement et ces mines te rapportent trois points supplémentaires par minute pour un total du coup de quatre points si tu mets ton vaisseau sur une mine parce qu'il te rapporte un point carré dans le système et trois points parce qu'il mine n'importe quel vaisseau peut miner il me semble que ces nœuds il faut juste être dessus et logiquement d'après ce qu'ils disent les ponts sont fixes donc peu importe le vaisseau c'est trois points pour un nœud t'as entre quatre et vingt nœuds par par système et la prise d'un système se fait sur certains temps donc 30 minutes 45 minutes ou une heure voilà selon le système chaque système c'est une fois par semaine que tu peux essayer de le prendre et c'est à une heure précise donc c'est à dire que typiquement un système ça peut être à lundi 18h et l'autre à mardi 16h c'est comme ça que j'ai compris donc il y a plusieurs alliances qui se battent pour un système et il y a un petit leaderboard pour savoir qui est en première position un leaderboard qui change un peu des autres des événements normaux donc c'est plutôt cool on peut voir les tiers de système par des petits losanges qui sont à côté des petits losanges blancs avec un petit bout noir en dessous afin de savoir quel tiers est le système et dans la logique des choses un système tier 1 a de moins bon service c'est comme ce qu'ils appellent service et bof qu'un système tier 3 les systèmes vont jusqu'au tier 3 il n'y a pas plus haut c'est pour l'avance tier 3 il y a en moyenne enfin en moyenne non enfin sur l'image il y a environ une vingtaine de systèmes et chaque alliance peut obtenir plusieurs systèmes d'accord mais un nombre limité tu peux pas obtenir tous les systèmes seulement pour une alliance c'est pas possible je sais pas combien c'est limité ils ont pas donné de détails mais ça doit probablement être limité à 5 au grand maximum et en passement tier 5 ça doit être quand même assez compliqué d'en avoir 5 mais on va voir que en avoir 3 ou 3 c'est vraiment pas à mon avis la chose la plus compliquée mais 5 ça se complique ça se complexifie donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire par rapport à ce premier slide pour atteindre un système tier 2 typiquement il faut que t'aies capturé le système tier 1 d'abord d'accord donc tu peux pas directement aller te battre pour le système tier 3 qui a les meilleures récompenses il faut d'abord que tu passes par le système tier 1 ensuite t'as ce qu'on appelle l'overdrive l'overdrive c'est quoi c'est dans les le dernier tiers de temps donc c'est typiquement t'as une heure pour prendre le système bah les vingt dernières minutes tous les points que tu accumules sont multipliés par 3 donc si tu marquais enfin tu marquais 4 points bah là c'est 12 points avec un vaisseau typiquement c'était sur un nœud ensuite tata tata qui a changé de slide on peut voir quelques services donc il y a des services qui ont l'air pas mal et d'autres qui ont pas l'air super bien t'as un service typiquement donc ça c'est sur la deuxième slide dans le système qui s'appelle Omega Zone deuxième slide, deuxième lien pardon Omega Zone qui te permet d'avoir plus de 100% de shield HP dans la zone pour le mineur si j'ai bien compris parce qu'il y a l'indication du mineur t'as juste un truc non ok t'as le ship all HP donc la coque du vaisseau qui a augmenté t'as je comprends pas pourquoi le symbole a changé mais aussi là c'est le shield HP qui a augmenté mais ça ça doit être pour les vaisseaux de combat et le shield HP qui a augmenté aussi dans la zone ne me demandez pas je comprends pas pourquoi c'est tout la même chose SHP c'est shield HP et HHP c'est hull HP donc un c'est le shield donc le bouclier l'autre c'est le hull c'est la coque donc tu peux avoir des bonus on peut voir qu'il y a des bonus qui sont grisés donc apparemment même si t'as débloqué le système tu peux pas avoir accès à tous les services peut-être que tu dois choisir toi les services qui t'intéressent ou peut-être qu'avec le temps avec plusieurs fois la prise de ce système tu peux avoir accès à soit dans l'ordre de ces services soit tu peux choisir toi tes services soit c'est juste que t'en as 4 d'un coup ça dépend des zones et puis tu peux pas les modifier voilà t'as des services qui sont plutôt bons on va dire on peut voir dans le dernier lien t'as typiquement plus 25% de dégâts sur les hostiles moins 10% enfin plus 40% de vitesse de minage de gaz ça c'est vraiment les 25% de dégâts en plus sur les hostiles c'est un boost qui est assez énorme point c'est un point positif ces services sont bons point négatif c'est comme c'est un système tier 3 on va pas se mentir c'est à dire que c'est pour les grosses alliances si c'est pour les grosses alliances est-ce que ça veut dire que les grosses alliances vont encore prendre plus d'avance que les petites alliances parce que les petites alliances vont pas pouvoir avoir accès à ça c'est en fait c'est ça qui me fait peur c'est que les les tiers 2 et 3 comme j'ai dit on fait une petite analyse dans les grosses alliances de mon serveur typiquement qui est un serveur quand même assez ancien on peut voir qu'on commence à 770 000 de puissance 765 000 680 000 si on prend typiquement les plus grosses les 10 premières alliances on peut voir que déjà dans ces 10 premières alliances il y en a qui vont probablement pas avoir de de zones les 3 premières alliances même les 4 ouais les 3 premières alliances sûrement avoir des zones et plusieurs zones ça c'est sûr c'est sûr ensuite la quatrième va avoir probablement une zone les connaissants ils sont pas hyper actifs Z ils vont avoir probablement une zone aussi parce qu'ils sont extrêmement actifs peut-être deux mais les gold je suis pas sûr qu'ils aient une zone les dna je suis pas sûr qu'ils aient une zone et les gers ils vont avoir au moins une zone parce qu'ils ont le joueur le plus puissant s'ils l'ont encore ils ont le joueur le plus puissant de notre serveur ils l'ont encore donc c'est sûr qu'ils auront une zone 53 millions de puissance ok pourquoi pas donc c'est sûr qu'ils auront une zone d'accord et on peut voir que comme je dis ça va être plutôt pas mal par rapport à la puissance de certains joueurs cirque limite il faudrait plutôt avoir un joueur à 20 millions de puissance plutôt que deux joueurs à 10 millions ce qui est plutôt dommage mais c'est comme ça pourquoi c'est comme ça parce que il faut savoir que dès que t'es dans le système tu marques des points donc pour éviter que les alliances ennemies marquent des points il faut que tu dégages leur vaisseau et pour dégager leur vaisseau il faut des vaisseaux qui sont puissants donc c'est à dire que plus t'as un vaisseau puissant parce que t'es au niveau plus tu vas pouvoir faire potentiellement marquer des points à ton équipe ensuite comme j'ai dit je pense qu'il y aura des alliances qui vont pas avoir de zone parce qu'il y a pas assez de zone par rapport au nombre d'alliances là ça va clairement être un jeu qui va se baser sur les sur les doigts les 10 plus puissantes alliances pourquoi je dis les 10 parce qu'il y a probablement dans chaque alliance du top 10 un joueur qui a un gros vaisseau et qui peut potentiellement faire marquer des points à son alliance même si l'alliance a beaucoup moins de puissance ensuite autre point dont j'ai peur c'est que dans ces zones typiquement c'est atteigné à partir de la distorsion 20 donc c'est à dire que t'as les joueurs level 20 disons qui vont pouvoir aller dans ces zones moi je suis level 36 qu'est-ce qui se passe si un joueur 20 arrive sur une zone sur un nœud et que moi je peux pas le déloger qu'est-ce qui se passe d'accord parce que moi je peux pas taper un level 20 techniquement est-ce qu'on a le droit de taper du level 20 du coup dans ces zones ça c'est une bonne discussion à voir ça ils en ont pas parlé ils ont dit qu'on pouvait taper tous les vaisseaux mais ils ont pas dit par rapport au niveau donc à voir si on peut parce que ça faudra faire gaffe faudra clairement faire gaffe donc voilà ensuite 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 qui est-ce qu'il y a d'autres ouais comme je dis je pense qu'il y a juste pas assez de zones parce qu'il y a des enfin ouais ça va se départager entre les plus grosses alliances c'est tout ils ont parlé d'introduire la possibilité de personnaliser son vaisseau ça a l'air pas mal la possibilité d'avoir un second ouvrier ça a l'air pas mal les missions d'officier ça a l'air pas mal aussi ça je vous laisserai lire ça rien d'intéressant d'en parler c'est juste trois phrases ça a l'air pas mal et puis c'est à peu près tout en gros si je fais un petit résumé de cette capture de territoire j'espère qu'ils vont faire ça bien pas comme les armadas parce que il faut que ce soit quelque chose de bien j'espère que l'impact des gros joueurs ne sera pas non plus trop important qu'est-ce que je sous-entends c'est qu'il y a typiquement un event je sais pas comment il s'appelle mais qui fait gagner du tritanium bah c'est croisé de guerre le leaderboard de l'alliance bah en gros pour marquer des vrais points tu l'as tapé des 49 dans les systèmes comme sol d'ailleurs en parlant de sol je trouvais assez intéressant je savais pas que le système sol c'était le système solaire avec typiquement la planète terre qui est là j'ai trouvé ça hyper intéressant j'avais déjà fait la planète terre et la lune la lune qui est immense et là et là le soleil qui est minuscule bien évidemment pourquoi pas voilà j'ai trouvé ça hyper intéressant enfin voilà juste l'impact des gros joueurs j'espère qu'il sera pas trop important j'espère que ça va pas trop bouffer les petites alliances j'espère que les heures auxquelles vont démarrer les takeover de ces systèmes donc la prise de ces systèmes ce sera pas à 3h du mat' ou ce sera pas à 15h un mardi parce que tout le monde est au travail j'espère que ce sera relativement en même temps que le début des events même si on va pas se mentir moi je pourrais je pourrais pas vraiment y participer parce que j'ai des choses le soir entre 18h et 20h donc c'est un peu énervant de pas pouvoir y participer j'ai littéralement jamais participé mais bon c'est comme ça au moins qu'ils mettent à des heures où la plupart des joueurs peuvent y participer voilà et puis c'est à peu près tout à peu près tout n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire ou sur l'iscord et à t'abonner c'était Darah Menel sur Star Trek Fit Command